Bienvenue dans la suite du cours sur le langage VHDL. Dans cette partie, nous allons voir ce que sont les simulations. On va tout d'abord voir les utilités des simulations, et puis on verra deux méthodes pour les simulations en VHDL. Tout d'abord, au niveau des utilités, cela permet de vérifier tout simplement que le programme se comporte comme désiré. Ensuite, c'est utile pour pouvoir déboguer le programme. Si jamais on a des soucis dans le programme, on sait plus facilement voir où cela se trouve via les simulations que sur la carte. Et enfin, c'est utile pour pouvoir générer de la documentation relative au fonctionnement du programme. On va avoir deux méthodes pour les simulations. La première, c'est de faire comme dans la vidéo précédente sur les components, cela va être de créer un test bench. Cela, c'est en anglais, c'est un banc de tests en français, pour pouvoir, par exemple, activer les boutons, les potentiomètres, etc. Alors, ce test bench ne sera pas envoyé dans le FPGA, mais il sera utilisé pour faire les simulations. Ensuite, la deuxième méthode sera de forcer manuellement les valeurs dans le logiciel de simulation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les simulations. Dans la prochaine vidéo, on va voir des exemples de circuits, de programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –